Je suis Marnik van Klooster. Dans la section précédente, on avait introduit quelques techniques indirectes pour mesurer la teneur à eau du sol. On y a des cris, la sonde à neutrons, et une technique basée sur la mesure de la conductivité électrique du sol. Dans la suite de cette leçon, nous allons développer plus en détail des méthodes basées sur les propriétés diélectriques du sol. Les techniques diélectriques se basent sur le fait que l'eau est une molécule fortement polaire. En effet, à l'échelle moléculaire, la distribution des électrons autour de la molécule d'eau est asymétrique. Une charge électrique négative s'accumule au niveau de l'oxygène et une charge positive au niveau des hydrogènes. Ainsi, les molécules d'eau constituent ce que l'on appelle des dipôles permanentes. Étudions maintenant ce qui se passe lorsque ces dipôles se trouvent dans un champ électrique. En l'absence de tout champ électrique externe, les dipôles ont une orientation quelconque. Par contre, lorsque des dipôles sont placés dans un champ électrique E, les dipôles tentent à s'aligner sur le champ électrique. Et le matériau se polarise. La polarisation du milieu peut être modélisée par un champ d'induction électrique. Ce champ sera proportionnel à l'intensité du champ électrique imposé et un paramètre matériel qui mesure la capacité de la polarisation, la permittivité du milieu. Vu le caractère polaire de l'eau, cette permittivité est assez élevée. Dans le domaine de la physique, il est usuel d'exprimer la permittivité par rapport à celle du vide. Le facteur de la proportionnalité est la permittivité relative. La permittivité ne dépend pas seulement des propriétés des matériaux, mais aussi de la fréquence du champ électrique. En effet, l'orientation des dipôles, et donc la polarisation dans un champ électrique, n'est pas instantanée, mais caractérisée par une inertie. Si l'on applique un champ électrique alternatif très rapide, les dipôles ne parviennent pas à suivre les fluctuations rapides du champ alternatif. À ce moment-là, les molécules absorbent de l'énergie. Cette dépendance du mécanisme de polarisation de la fréquence du champ électrique alternatif peut se décrire en utilisant une représentation fréquentielle de la loi de la polarisation et donc une description complexe de la permittivité. La partie réelle représente la polarisation à basse fréquence parce que celle-ci ne dépend pas fortement de la fréquence. On l'appelle souvent la constante diélectrique. La partie imaginaire de la permittivité représente la quantité totale d'énergie absorbée par les molécules ou la perte d'énergie. Les pertes d'énergie incluent les pertes diélectriques et les pertes par conduction ionique. La partie réelle de la permittivité relative dépend donc fortement des matériaux. Le tableau ci-dessus donne des valeurs représentatives pour les matériaux constituants du sol. On voit qu'il y a un grand contraste entre la constante diélectrique de l'air, 1, des minéraux, 4, et de l'eau, 80. Ainsi, la constante diélectrique du sol sera fortement déterminée par la présence de l'eau dans le sol. Il existe donc une relation assez directe entre la constante diélectrique du sol et la teneur en eau. Pour des sols remaniés, il s'avère que cette relation est assez indépendante de type du sol. Comme déjà illustré par Topp au début des années 80, il existe donc une relation générique qu'on appelle l'équation générique de Topp. Cette relation est une relation non linéaire et peut être utilisée pour estimer la teneur en eau volumique du sol à partir de mesures de la constante diélectrique du sol. La figure ici illustre que cette relation colle effectivement assez bien avec des mesures diélectriques réalisées dans des sols avec des différentes techniques de mesure de la constante diélectrique. Toutefois, il faut faire une petite remarque. La validité de l'équation de Topp reste limitée aux sols minéraux remaniés. Dans des sols structurés ou des sols organiques, cette relation devient moins valable. Dans ce cas, un calibrage entre la constante diélectrique et la teneur en eau volumique s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada